Bonjour, dans ce petit tuto, on va voir ensemble comment ajouter un lien cliquable sur une publication, une image, LinkedIn. En fait, c'est simple, vous cliquez comme d'habitude sur Post, vous cliquez comme d'habitude sur Ajouter une photo, et là, en fait, vous avez la liste de vos photos. Imaginons que je veuille créer un lien cliquable vers cette image-là. Je clique sur Ajouter. Donc, ça ne marche que s'il y a une seule image. Vous ne pouvez pas le faire avec plusieurs images, petite précision. Si vous avez plusieurs images, vous n'avez pas le menu qui est en bas qui apparaît, il y a juste quand vous faites une seule image. Donc, bien entendu, vous avez votre image qui est là. Vous cliquez ici sur la petite maille. Vous choisissez ici Ajouter un lien, de type, par exemple, URL, ou ça peut être un profil, ou ça peut être une page. Dans notre cas, c'est plutôt un lien de type URL. Donc ici, j'indique le nom de mon site, on va dire ConseilMarketing.com. Le texte du lien, ça va être le Call to Action. Cliquez pour en savoir plus. Alors, il y a 30 caractères. Cliquez, voilà, pour en savoir plus. Voilà, donc, on fait un petit appel à l'action, sympa. Alors, on peut bien sûr ajouter un petit peu plus de texte, moins de texte. Là, je suis déjà à 29. C'est quand même beaucoup, parce que ça va couvrir une bonne partie de l'image. Néanmoins, voilà, j'aurais pu mettre en savoir plus tout court. Ici, si je veux, je vais regarder en fait le lien, pour voir à quoi ça correspond. Là, ça arrive bien sur mon site internet. Parfait. Donc, j'ai bien mon lien, j'ai bien le Call to Action. OK. Ici, maintenant, j'ai le lien qui apparaît. Alors, vous pouvez voir qu'il est en plein milieu de tout. Donc, en fait, je peux le glisser-déposer. Alors, attention, parce que si vous faites un glisser-déposer un peu trop ici, vers le bas, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'effacer. Donc, ici, voilà, je fais attention à ne pas glisser-déposer vers la poubelle. Donc, ici, cliquez pour en savoir plus. OK. Voilà, et je mets le texte maintenant. Voici une superbe statue. Voilà, je mets ce que je veux en fait. Et je clique sur Publier. Voilà, je vais le faire et je vais supprimer la publication juste après. Tac. Donc, ici, mon image, elle est publiée. Et vous voyez ici, hop, j'ai ma publication. Cliquez ici pour en savoir plus. Je clique ici sur le petit lien. Et tac, j'arrive sur le site Internet. Donc, vous voyez, c'est vraiment super simple. Et ça permet maintenant de faire des call to action. Alors, attention, ça ne fonctionne donc pas sur PC pour l'instant. Ça ne fonctionne que sur mobile. Et ça ne fonctionne que si vous avez une seule image. Voilà, donc j'espère que ce petit tips vous aura aidé. C'est parti.